Avant X Factor, j'étais étudiant à l'université de Bath, en français. J'étais étudiant de langue, j'étudie l'espagnol et le français. Mais ouais, c'était ça, ma vie était... J'ai commencé à apprendre le français quand j'avais peut-être 6 ans. La directrice de mon école était française, elle nous a forcé d'apprendre le français une heure par jour. Mais quand je suis arrivé à Toulouse à la fin de septembre, c'était que ma deuxième fois en France. Et c'est pour ça, parce que maintenant j'ai passé plus de 5 mois en France entouré par le français tout le temps. Et j'ai vraiment progressé au niveau français, au niveau de compréhension du français. Parce que quand je suis arrivé, j'ai rien compris. J'ai souri et j'ai dit, oh oui, oui, ça va. J'ai rien compris, mais maintenant, je me force à ne pas parler français. Maintenant je comprends, je pense en français aussi. C'est vraiment bizarre, je rêve en français aussi. C'est vraiment bizarre. Au début, quand je suis arrivé à Toulouse, non, je ne me suis pas senti à l'aise. Juste l'attitude des gens était différente, le supermarché était différent, tout était différent. Mais c'est juste après ça. Ça fait un peu de temps d'adapter. Mais après ça, j'ai trouvé un appart avec deux mecs à Toulouse, deux mecs énormes. Mes potes, ils m'ont aidé beaucoup avec mon français et tout. Ils m'ont soutenu et ils ont dit, ouais, vas-y, audition pour X-Factor, tu ne sais jamais quoi qu'il va arriver. Et j'ai gagné, c'est cool. Mais ouais, je me sens beaucoup, je me sens à l'aise. J'habite à Londres, mais dans la banlieue, c'est nul. La vie m'ennuie ici. Ce n'est pas vraiment que ma vie est triste en Angleterre. Ma vie est cool, j'ai des bons... J'ai des potes, j'ai beaucoup de potes, j'ai ma famille, c'est tout. C'est juste, dans mon quartier de Londres, il n'y a rien, il n'y a pas d'opportunités. C'est juste un peu... Nul, il faut avouer. Mais oui, c'était juste mes études et je n'avais rien fait. Mais maintenant en France, parce qu'il fallait bosser, j'ai tenté ma chance avec X-Factor, ma vie s'est un peu occupée. Et c'est mon rêve, maintenant j'ai l'opportunité de poursuivre mon rêve. Et quand il arrive, à l'avenir, je serai content de ce que j'ai fait. Tu viens de réveiller la baraque. Moi, qu'on s'attache. Je te garde avec moi. Peut-être quand j'avais 11 ou 12 ans, j'ai créé ce rêve dans ma tête. Je me suis dit, ça serait cool d'être chanteur. Mais on dit que dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, particulièrement en Angleterre, qui rêvent d'être connus, qui rêvent d'être célèbres. Bien sûr, je suis en France, il y a des célébrités qui sont connues pour être connues. Pas forcément pour rien. Mais je n'étais pas comme ça. Je voulais chanter parce que j'adore chanter. C'est quelque chose que j'ai adoré pendant toute ma vie. Et oui, quand j'avais 18 ans, je m'entendais, ma voix, j'ai dit, peut-être qu'il y a quelque chose là. Donc, il faut bosser. En fait, j'ai tenté ma chance avec X-Facto. Donc, j'étais trois fois. J'ai essayé quand j'avais 17 ans. J'ai vu le jury. J'ai reçu quatre noms. Donc, ils n'étaient pas prêts. Et j'ai dit, OK. Maintenant, je peux voir que je n'étais pas prêt. J'ai auditionné deux ans après aussi. J'ai été viré la deuxième présélection. Et j'ai essayé l'année après ça. Et j'ai atteint la première prouve de bootcamp. Et oui, après ça, j'ai été viré. J'ai tenté ma chance en France. Et j'ai gagné. Avec X-Facto en Angleterre, la personnalité, c'est vraiment beaucoup plus important. Tu peux être finaliste sans bien chanter. C'est clair. Mais c'est pour le niveau des téléspectateurs, les journaux, les tableaux. On adore les candidats comme ça, les candidats qui sont controverses. Oui. Peut-être que ce n'était pas pour moi. J'ai adoré, mais je l'ai pris trop au sérieux. Je ne me suis senti pas à l'aise sur la scène. Je n'avais peur. J'avais le track tout le temps. Mais en France, maintenant, j'ai appris à gérer mon stress, gérer le track, gérer la fatigue. J'aime beaucoup la Proveille, je sais. Beaucoup. Et oui, je n'ai pas... Oui, c'était bizarre, parce que la première épreuve de boulecombo en Angleterre, c'était 12 personnes dans une ligne. Tout le monde chante la même chanson. Donc, tu avances, tu recules. Et après ça, le jury délibère pendant quelques heures et après, on te dit le résultat. Mais c'était plus dur en France. C'était le duel. Je n'étais pas prêt. Comme je l'ai dit, en Angleterre, j'ai pris la compétition trop au sérieux. En France, je ne l'ai pas pris au sérieux. Pas du tout. Je me suis présenté à la boulecombe. Je me suis dit, « Oh, ça va. Quand il arrive, arrive. Je ne suis pas content. » Je ne suis pas triste d'être là. C'est une bonne expérience. Je n'ai même pas essayé d'apprendre les paroles de la chanson que j'ai oubliée. Deux minutes avant, je les avais dans ma tête, mais quand j'ai commencé à chanter, évidemment, je me suis trompé. Je me suis dit, « Oh, mais qu'est-ce qu'il y a ? » Non, mais je me suis senti mal. J'ai dit, « Oh, non. » Parce que j'ai vu, tout le jury était déçu. Particulièrement parce que tout le jury a adoré ma première prestation à Montpellier. Mais oui, c'était juste que j'étais déçu. J'étais stressé. Après ça, j'étais stressé. Mais depuis le début des primes, j'ai commencé à gérer mon stress. Il y a ceux qui disent que je suis trop sensible de faire partie d'une émission comme ça parce qu'il faut être fort. Je suis une forte personne. J'ai une forte tête. Mais juste parce que je montre mes émotions, ce n'est pas une faiblesse. Pour moi, j'aime bien les personnes qui montrent leurs émotions. Par exemple, Ned Jim, de ses coordonnateurs, dans les magnétos et tout, il a été montré d'une mauvaise façon. Mais c'était un peu... C'était même pas comme ça. Il est vraiment... Il a quelqu'un de vrai. Il montre s'il est triste, il est triste. S'il est encolé, il est encolé. C'est comme ça. Je suis exactement pareil. Mais peut-être, je sais comment le gérer devant les caméras un peu plus. Mais oui, je suis sensible pendant toute ma vie. Je ris, je pleure, je ris, pour citer Christophe Willem. Mais chaque phrase que je dis en français, je pense en parole aussi. C'est tout. Je pleure, je ris. Mais oui, quand même. Mais oui, je suis comme ça. Je vais être comme ça pendant toute ma vie. Je pense que c'est pour ça que le public me soutient, parce que je suis attachant. Non, je ne réalise pas que j'ai gagné. C'est juste bizarre. Maintenant, c'est les interviews, interviews, interviews. C'est vraiment bizarre. Je n'avais pas eu le temps de penser à ma victoire, de penser au fait que j'ai vécu cette aventure, que l'aventure s'est finie maintenant et que c'est un nouveau chapitre de ma vie. C'est juste bizarre. Je pense que c'était Marina. J'étais sûr que Marina allait gagner. J'étais sûr. J'aurais parié que Marina allait gagner. Mais non, j'ai causé un choc et je suis content. Je pense que c'est la progression que j'ai faite. J'ai montré que je suis prêt à bosser, que je suis prêt à tout donner. Je suis prêt à partager avec le public tout ce que je sens, tout ce que je me sens par là. Oui, c'est ça. Je pense que dans quelques années, Marina va être une force, une vraie force. Elle a besoin de vivre un peu, de gagner un peu plus d'expérience dans sa vie, d'expérience émotionnelle et ça. Mais dans quelques années, je suis sûr qu'elle va exploser. Elle va être... C'est sûr. Parce que beaucoup du monde a trouvé que Marina était fermée. Pour moi, je la trouve bizarre parce que je la connais. Je la connais très bien. Elle est parfaite, mais pas du tout. Elle a une vraie personnalité. Elle est vraiment cool. Elle est trôle avec ses blagues pourries et tout. Mais j'en peux plus. Mais non, je sais que c'est une blague pourrie quand je comprends en français. Parce qu'évidemment, il y a des problèmes avec les blagues parce qu'il y a des mots de jeu, jeux de mots. Jeux de mots. Et c'est ça que je ne comprends pas. Mais quand je comprends les blagues de Marina, je dis Marina, arrête. À deux mains, à des pieds, et tout. Mais non, arrête, s'il vous plaît. Mais non, je l'adore, Marina. Dans quelques années, même dans quelques mois, elle va exploser. Avec une voix comme ça, ce n'est pas possible qu'elle ne fasse rien. Ma famille est importante pour moi parce qu'elle m'a soutenu beaucoup dans ma vie. Ma mère a travaillé très vite pour payer ma éducation. Mon père m'a offert beaucoup de soutien. Et si je peux changer la vie de mes parents, ça serait fantastique. Mes parents étaient là à la finale hier. Et c'était vraiment cool. J'ai vu mon père après le moment que j'ai gagné, il était con. Ma mère a pleuré. C'est pour ça que je pleure beaucoup parce que j'ai grandi avec ma mère. Elle pleure tout le temps. Elle pleure quand les personnes qu'elle ne connaît pas gagnent sur les game shows ou sur les trucs comme ça. Pourquoi tu ne les connais pas? Pourquoi tu pleures? Mais oui, c'est ma mère. Elle est comme ça. Tous mes potes étaient là aussi. C'était vraiment cool parce que mes parents sont venus pour le premier prime. Mais la finale. Ouais, c'est cool. J'espère que je peux faire un album à la Jessie J. Quelque chose comme ça. C'est mon style, je crois. Le Jessie J mal, le Jessie J masculin. Mais on ne sait pas. Je pense que je vais faire une mélange entre français et anglais aussi parce qu'évidemment, il faut. C'est quelque chose qui est un challenge pour moi, c'est un défi. Mais ça fait partie du jour aussi. J'ai tenté ma chance en France. Il faut produire des chans en français. Mais en même temps, je ne peux pas nier mes racines. Je suis anglais et je chante mieux en anglais. Donc je suis sûr que je peux créer de bonnes musiques pour les fans qui me soutiennent. Oui, mais je pense que maintenant, il faut profiter de l'exposition que j'ai. Il faut rester dans l'œil public si ça marche en français. Je ne sais pas. The public eye. Mais oui, je pense que je vais prendre un peu de temps, bien sûr. Mais en Angleterre, je pense que les gagnants prennent huit ou neuf mois de créer un album et c'est un risque parce que le public, c'est facile de t'oublier comme ça. C'est facile. Il y aura notre Télé Crochet, il y aura quelqu'un d'autre qui gagne, quelque chose. Donc il faut profiter du moment. Il faut que je maintienne mon niveau des fans à mon niveau de l'exposition. C'est aussi.